... Le procès Caméré reprend le 11 mai prochain à la cour d'appel de Kinshasa-Gombé. Va-t-il bénéficier d'un acquittement ? Car dans le dossier judiciaire est actuellement vide, c'est l'enjeu majeur de ce procès. ... Élection des gouverneurs à l'Assemblée provinciale du Olomami. Les députés provinciales ont boycotté la plénière pour cause de l'enpaiement de leur arriérée de salaire. On annonce également que la campagne se clôture ce mercredi. ... Le journaliste Perrault Loira est convoqué ce jeudi par la commission de discipline et éthique professionnelle de l'Union Nationale de la Presse du Congo. Il lui est reproché des propos diffamatoires à l'endroit du chef de l'État. Mesdames, Messieurs, bonjour. Affaire 100 jours, le procès Vittel Caméré va reprendre le 11 mai prochain à la cour d'appel de Kinshasa-Gombé. Cette nouvelle intervient quelques jours après l'annulation par la cour de cassation de l'arrêt de la cour d'appel condamna l'ancien directeur de cabinet du chef de l'État à 13 ans de prison. Le président national de l'UNC, dont le casier judiciaire est vide actuellement, va-t-il bénéficier d'un acquittement à l'issue de cette étape judiciaire décisive ? Eh bien, la question reste pendante. Il n'a fallu que quelques jours après la tenue du Congrès et de son nouveau parti Leadership et Gouvernance pour le Développement LGD pour enfin connaître le candidat à l'élection présidentielle de 2023. Le choix est porté sur Matata Ponyo-Mapon. Pour lui, son parti est la seule réponse au leadership de qualité dont la RDC a besoin. Ça s'est murmuré, c'est maintenant officiel. Matata Ponyo est désigné candidat président pour l'élection 2023 par son nouveau parti Leadership et Gouvernance pour le Développement. Cette désignation intervient après trois jours du Congrès. Vous qui avez l'avenir de ce pays, vous les jeunes, prenez le courage et décidez de cet instant d'adhérer au LGD pour être capable de façonner votre avenir et d'être maître de votre destin. Voir la RDC devenir un pays développé dans 60 ans, 80 ans, c'est possible. Vous pouvez le vivre si vous décidez aujourd'hui d'appartenir au LGD. À une année de la présidentielle, l'homme à la cravate rouge lève l'option de jouer le premier rôle en tant que président du parti LGD et candidat président de la République en dépit de quelques déboires judiciaires dont il fait objet. Matata Ponyo fait partie des grands notables, des nationalistes de ce pays, des grands techniciens de ce pays, des hommes des principes avec une certaine constance dans l'éruption politique. Et donc, il a rendu un grand hommage à tous les grands hommes de ce pays, en commençant par Patrice Emery Lumumba, ensuite Mousset Laurent-Désiré Kabila et Tchentishekeli, le maréchal Mobutu, bien évidemment Joseph Kabila, grand leader intemporel de ce pays. Et donc, non seulement pendant qu'il était premier ministre, il a donné à ce pays ses lettres de noblesse. Aujourd'hui, il s'élance en politique avec un parti politique organisé. Selon Matata Ponyo, LGD veut produire un nouveau type de leader pour la société congolaise afin de restituer à la RDC et à l'Afrique sa grandeur et sa dignité. Aucun pays ne peut se développer sans un leadership fort et une gouvernance de qualité. Voilà qui a poussé le sénateur Matata Ponyo à créer les LGD, parti politique pour les changements. Pour Mappone, son parti s'est présent déjà comme étant une école politique d'excellence, promotrice des énergies nouvelles et des intelligences révolutionnaires dont la RDC a besoin. Parlons encore de Matata Ponyo qui a écrit pour la énième fois au président du Sénat pour qu'il recouvre ses humilités en se référant à la correspondance du procureur général après la cour de cassation adressée au président de la République. Dans cette correspondance, le procureur relève qu'aucune autre juridiction ne peut poursuivre l'ancien Premier ministre. Après sa désignation par son parti politique, leadership et gouvernance pour les développements pour l'élection présidentielle de 2023, Matata Ponyo ne compte pas lâcher prise. Il veut coûte que coûte récupérer ses humilités. Il a fait savoir à travers une correspondance du 4 mai 2022 adressée au président du Sénat, Bahatilou Kwebo. Dans cette missive, l'homme à la cravate rouge se réfère à la correspondance du 2 février 2022 du procureur général après la cour de cassation adressée au président de la République démocratique du Congo et qui a été rendu accessible au grand public à travers les réseaux sociaux. Par cette correspondance, le procureur général transmettait le rapport sur les dossiers judiciaires ouverts à sa charge et confirmait à l'occasion les termes de l'arrêt par la Cour constitutionnelle en date du 15 novembre 2021. Il a par ailleurs fait part de l'impossibilité par son office de poursuivre les procédures judiciaires enclenchés contre l'ancien premier ministre Matatapogno. Pour rappel, le bureau du Sénat, par sa décision du 5 juillet 2021, est intervenu pour autoriser les poursuites élevées à l'occasion les humilités parlementaires de Guistet Matatapogno qui ont donné l'opportunité au procureur général après la Cour constitutionnelle d'instruire l'affaire sur le bien zérianisé et pour lesquelles il a été mis en résidence surveillée le 13 juillet 2021. Mais surlevait aussitôt les 14 fautes d'éléments probants à sa charge. Et ce dossier n'a pas prospéré depuis la lointaine date du 15 juillet 2021 et a été clôturé en dépit des pésanteurs y exercés. Quant à l'affaire Bukangalonzo, poursuit la correspondance de Matatapogno adressée au président Bahatilou Kwebo, ce dossier Bukangalonzo a fait l'objet d'une décision du Sénat du 15 juin 2021. Force est de constater que la Cour constitutionnelle a passé son arrêt signalé et décrété son incompétence. C'est d'ailleurs ce que le procureur après la Cour de cassation venait de rappeler dans sa lettre du 2 février 2021. Par cette correspondance, Auguste Matatapogno veut recouvrer tous ses droits de mobilité à l'approche des élections de 2023. Élections des gouverneurs et vice-gouverneurs dans les 14 de 26 provinces du pays. La campagne électorale se clôture ce mercredi 4 mai conformément au calendrier électoral de la Commission électorale nationale indépendante dans plusieurs provinces. Les candidats hantent devant les députés provinciaux présenter l'économie de leur programme d'action afin de séduire les grands électeurs. A deux jours de la tenue de cette élection dans les 14 provinces, les prétendants à la tête des exécutifs provinciaux ont eu l'opportunité de convaincre leurs électeurs qui sont les élus provinciaux. Concerné par cette élection, l'Assemblée provinciale du KSAI central a vu le 5 candidat en liste défiler devant les élus provinciaux avec un plan d'action précis pour le développement de la province. Dans le Congo central, vu le nombre de candidats gouverneurs, certains sont déjà passés à l'organe délibérant, d'autres par contre vont présenter leur programme d'action ce mercredi à l'instar de Papi Mantezolo qui va axer son discours sur la cohésion provinciale. Dans la province du Manima, le candidat gouverneur Arunan Darabou, cadre de la maison civile du chef de l'État et principal conseiller juridique de la fondation Etienne Tsekedi, est porteur d'un programme de développement élaboré sur base de règles universelles en matière de planification stratégique. Sa brillante intervention à l'Assemblée provinciale lui a valu un cadeau de la part d'un élu impressionné par son plan d'action bâti sur 14 axes stratégiques et intitulé « Cohésion et développement du Manima ». Arunan Darabou, présenté comme candidat de la rupture et du renouveau, s'est engagé à implémenter la vision du président de la République, Félix Tshisekedi, dans ce coin du pays. Après plusieurs mois d'instabilité, ces scrutins doivent normalement permettre aux députés provinciaux de procéder au choix de nouvelles personnalités politiques capables de se mettre en place avec les objectifs de développement de chaque province concernée. Et ce, suivant la vision du chef de l'État, Félix Tshisekedi, mis en œuvre par le gouvernement Samalou Kondé. La clôture de la campagne électorale pour l'élection des gouverneurs des provinces a problème à l'Assemblée provinciale du Olomami. Les députés provinciaux ont boycotté la plénière et demandent à ce que l'autorité compétente régularise la situation de leurs émoluments. La séance plénière avec un seul point inscrit à l'ordre du jour, la campagne des candidats gouverneurs dans les Olomami a été présidée par le vice-président de l'Assemblée provinciale du Olomami. Au sein de l'hémicycle de cet organe délibérant, lors du déroulement de cette séance plénière, l'honorable Didier Longo, président de la commission Écofine, a soulevé une motion incidentielle dans laquelle il a évoqué 12 mois des arriérés de leurs émoluments. Le motionnaire, soutenu par ses autres collègues députés, a déclaré que, faute de paiement, les députés provinciaux s'abstiendraient aux élections des gouverneurs dans les Olomami prévus ce 6 mai. Situation qui a poussé le président de la séance de suspendre la séance plénière. L'honorable Thierry Kaleb, rapporteur, revient avec Ditaille. Cette motion faisait référence au non-payement de nos arriérés, puis plus surtout au paiement du mois de mars. C'est fait que le pouvoir central a payé plusieurs assemblées provinciales, sauf les Polomami, alors que nous allons vers les élections. Les honorables députés ont estimé qu'il fallait suspendre, faire pression sur le pouvoir central, afin qu'il puisse se réclamer dans le pouvoir, pour éviter toute tentative de corruption. Nous nous sommes parmi ceux-là qui ne sont pas payés, surtout pour le moins et le moins. J'ai déjà payé presque partout, sauf pour la province de Golomai. Parce que la campagne a commencé depuis hier, et jusqu'à aujourd'hui, nous n'avons pas encore suivi en 5 ans. Ce qui fait que demain, il faudrait que nous ayons la soupe favorable pour que les députés soient posés afin de suivre avec attention le projet de société de chaque candidat gouvernement. Quelle sera alors la suite de ces élections, étant donné qu'il y a deux jours déjà, prévus pour la campagne, sont déjà consommés dans le vide. Revenons dans le maniement, où le candidat gouverneur Afani Idrissa a se voit être favori. Mardi dans la matinée, la population des Kindous est descendue dans les artères de la ville pour soutenir sa candidature. La ville des Kindous était en ébullition dans la matinée de ce mardi 3 mai 2022. A la base, un spectacle inhabituel des opérateurs des taxis-motos qui ont assiégé toute la résidence du candidat gouverneur et gouverneur intérimaire du Manima, Afani Idrissa Mangala. Durant point du cinquantenaire, en passant par celui du palais de justice, de la Saône à Hydro, et par l'avenue du 4 janvier, partout où il passait, l'ambiance était au rendez-vous. Les motocyclistes... Sur place, les motocyclistes ont procédé à la cotisation pour la campagne du candidat Afani Idrissa Mangala. Plusieurs biens de valeur, entre autres, moto, panneau, huile des motos et un montant de 1,243,600 francs, plus 20 dollars américains. Dans cette exhaustive liste des biens, une canne blanche, un signe de pouvoir et une pierre pour la reconstruction de la province du Manima lui ont été également donnés par la population. Pour elle, Afani Idrissa Mangala doit poursuivre l'oeuvre du développement de la province qu'il a amorcé depuis qu'il est à la tête du Manima en tant que gouverneur. Notant que cette contribution volontaire de la population du Manima en faveur de la campagne électorale du candidat gouverneur numéro 9 prouve en suffisance qu'Afani Idrissa Mangala reste le choix de la base. La Fondation Cite Internationale dirigée par Marie-Olive Lembekamil a installé un nouveau coordonnateur dans le territoire de Songololo dans la province du Congo central. Une activité qui s'est déroulée à la cité Kimpese et par la même occasion la Fondation a inauguré son nouveau bureau dans ses cours. La grande salle des Mafouma était choisie par la Fondation Cite Internationale des Maman pour installer les coordonnateurs territoriales des Songololo. Devant tous les 13 groupements du Congo central représentés par l'air-chef Koutumé et 4000 personnes qui a réuni la Fondation Cite ont pris part à cette cérémonie d'installation du nouveau dirigeant des Songololo. Namata Lutomba Simaru nommé nouveau coordonnateur a été installé ce 30 avril par les coordonnateurs de la Fondation Cite du Congo central Mimi Panjou. Et nominé coordonnateur de la Fondation Cite Internationale au compte Fondation Cite Internationale et l'Ivoire des Songololo province du Congo central pour 5 ans récoupera le 10 mois Monsieur Lutomba Natchmada Simaru Présenté Statue, écharpe, saut et drapeau de la Fondation Cite remise entre les mains de Namata Lutomba symbole du pouvoir lui attribué et par la même occasion le nouveau coordonnateur de la Fondation a participé à la cérémonie de l'inauguration du nouveau bâtiment de la Fondation à Songololo. Et je le disais en titre après avoir atténué des propos diffamatoires contre le chèque de l'État Félix Tshisekedi le journaliste Pérolouara est convoqué ce jeudi par la Commission de Discipline et Éthique Professionnelle de l'Union Nationale de la Presse du Congo UNPC. Un conflit de limites entre deux chefferies à savoir l'Étourie et le Hôtuelé a coûté la vie à 6 personnes d'après le dernier bilan rendu public les autorités de ces deux provinces doivent se rencontrer en bilatéral pour tenter de trouver une solution à ce différent. Réconnu pour sa détermination légendaire en matière de la recherche et de la paix et le développement de la province de l'Étourie le gouvernement militaire est commandant des opérations de la recherche de la recherche de la recherche et le gouvernement a mis son itinérance sécuritaire en territoire d'Aru en passant par Djougou et Mahagi engagé à restaurer l'autorité de l'État. Le gouvernement militaire accompagné des membres du Comité provincial de sécurité est arrivé mardi matin à 2h à Ariwara centre de négoci situé à 350 km de Bouna en territoire d'Aru sur son chemin à Katanga tout comme à Djalassiga où les forces armées ont restauré la paix à cette période de l'état de siège les patrons de la province ont salué le courage de la population par ailleurs les commandants des opérations ont promis un châtiment suprême aux forces négatives aux terres de Tiwéry Le chef de la chefferie de Walendouati a félicité les forces armées d'avoir mis en déroute les milicins qu'au déco stabilisant ainsi la situation sécuritaire à Ariwara le gouverneur militaire de l'Étourie et sa suite prendront part à la rencontre interprovincial avec les Otuéli autour du conflit des limites entre la chefferie de Kalikoumi en Étourie et le Gololi en territoire de Faradji le 17 avril 2020 ces conflits avaient causé la mort à 6 personnes plus de 200 cases incendiées et un déplacement massif des habitants de Kalikoumi le gouverneur militaire de l'Étourie arrive à Ariwara pour la deuxième fois après son passage au mois de mars dernier sa précédente visite en territoire d'Aro lui avait permis de signer des accords en matière de coopération transfrontalière avec la province sud-soudanaise de centrale Equatoria State et ses districts Ougandais dans l'actualité également la présidente du mouvement international des femmes dynamiques d'Afrique Mamie Moujani Freebox a soumis mardi au directeur général de l'agence nationale de promotion des exportations le nouveau projet intitulé Yabissonde pour la promotion des produits locaux dans le cadre du plan d'action MIFDA 2022 Le mouvement international Femmes Dynamiques d'Afrique est résolument engagé à promouvoir la consommation des produits locaux d'abord au pays en Afrique et en dehors du continent sa présidente nationale est allée à la rencontre du directeur général de l'agence nationale des promotions des exportations pour parger du projet intitulé Yabissonde une application qui va réunir les Congolais d'ici et d'ailleurs avec tous les producteurs locaux spécialisés dans la transformation et exportation Mamimo Jani à IFRIBOX compte présenter ses projets d'abord à Kinshasa en juillet prochain puis à Paris du 29 au 31 du même an Il était question d'échanger avec le DG sur notre projet qui est un des projets de notre plan d'action 2022 le projet Yabissonde Yabissonde c'est un projet qui va consister à mettre une application en place qui va répertorier tous les producteurs locaux tous les opérateurs économiques qui sont dans la transformation mais aussi ceux qui sont dans l'exportation et ensuite quelques super-aides et des points de vente dans différents pays d'Afrique et aussi de l'Europe où on ne vendra rien que les produits made in Congo Mifda qui a déjà fait ses preuves dans la promotion des produits locaux tels que ces sacs venus fraîchement de Goma va ouvrir des points de vente en Afrique et en Europe notamment pour faciliter aux uns et aux autres de consommer réellement congolais Mamimo Jani et son équipe espèrent un accompagnement de l'ANAPEX pour la réussite de cette innovation En dehors du continent plutôt de nos frontières une réunion informelle du conseil de sécurité à propos du Mali s'est déroulée à l'ONU mardi la Russie en avait fait la demande pour que soit évoquée la plainte du Mali à l'égard à des violations supposées dans son espace aérien par la France dans l'affaire des images du charnier prise par des drones français les échanges ont été plutôt vifs L'ONU s'est réunie ce mardi 3 mai pour parler de la crise telle la France et le Mali La Russie en a fait la demande pour que soit évoquée la plainte du Mali à l'égard de la violation supposée de son espace aérien par la France dans l'affaire des images de charnier prise par le drone français les échanges ont été vifs c'est au 193 pays de l'ONU que le Mali a envoyé sa lettre d'accusation d'espionnage contre la France La Russie a ainsi invoqué cette réunion à huis clos pour que Bamako et Paris puissent évoquer cet épisode dans un contexte global de plus en plus tendu La force de transition malienne dénonce une violation de la zone d'exclusion aérienne De son côté Paris crie au mensonge Selon elle Gozi n'était pas concerné par la zone d'exclusion aérienne et la prise d'image serait conforme à celle prévue de l'accord de 2013 L'ambassadeur adjoint russe a pointé mardi une désinformation française arguée de la nécessité de respecter la souveraineté du Mali par contre Paris a envoyé à Moscou le corde sur la question de la souveraineté en pleine invasion de l'Ukraine par la Russie et surtout elle s'est indignée que l'ambassadeur adjoint russe soupçonne de manipulation autour du massacre du Gozi comme celui de Boucha en Ukraine La France dit qu'elle a réclamé une enquête indépendante pour pouvoir identifier formellement ces hommes présents sur le charnier du Gozi Et en au blard par le boxing V-Club en collaboration avec la fédération congolaise de boxe organise une soirée de gala ce samedi au Sillot Wangebi de la RTNC La confirmation a été faite hier par Adolphe Katendé au cours d'un point de presse organisé à Kinshasa Nous avons commencé à préparer cet événement pendant que la COVID-19 était en train de battre plein C'est arrivé à un certain moment où les adversaires nous avons dit que c'est un gala international Les adversaires ne pouvaient pas se déplacer cause COVID A un certain moment au mois de février c'était un problème de sécurité Un problème de sécurité La troisième fois toute la République démocratique du Congo était concentrée sur les préparatifs des barrages du mondial du football après 48 ans Alors on ne pouvait pas avoir une autre organisation majeure pendant ce mois-là avant la tenue de ce barrage Ce sont là les quelques raisons d'une façon ramassée qui nous ont poussé à réporter plus d'une fois cet événement qui est très importante que nous voulons à tout prix voir Nous avons près de 12 invités qui vont arriver et il y aura près de 10 combats 9 combats qui sont déjà enregistrés même sur BoxRec et un seul combat dame parce que c'est très important que vous avez 10 combats où vous ne pouvez pas manquer même un seul pour faire plaisir aux dames On aura 10 combats au total et on a plus de 12 12 personnes qui vont arriver Le combat de l'unité parce que la boxe le sport d'ailleurs c'est une école de loyauté le sport c'est une école de loyauté et pour bien faire le sport vous savez que le sport l'unité Place au rappel des principes au titre Le procès caméraire reprend le 11 mai prochain à la cour d'appel de Kinshasa de Goumbé va-t-il bénéficier d'un acquittement car son casier judiciaire est actuellement vide ses langets majeurs de ce procès Élection des gouverneurs et vice-gouverneurs à l'Assemblée provinciale du Olomami les députés provinciaux ont boycotté la plénière pour cause le non-payement de leurs arriérés de salaire et la campagne se clôture ce mercredi Le journaliste Perrault-Loire a été convoqué ce jeudi par la commission de discipline et éthique professionnelle de l'Union nationale de la presse du Congo et il lui est réproché des propos diffamatoires à l'endroit du chef de l'État C'est la fin de ce journal à tous merci de l'avoir suivi L'actualité reste incontinue de l'État C'est la fin de ce journal